Alors juste une petite vidéo pour vous parler de l'allaitement au biberon. Si on a décidé de ne pas allaiter son bébé au sein, bien évidemment on va donner le biberon au bébé. Il faut savoir déjà que bien que vous ne vouliez pas allaiter votre bébé au sein, il est possible malgré tout de faire une seule tétée en salle de naissance, qu'on appelle d'ailleurs à tort ou à raison tétée de bienvenue ou tétée d'accueil. Les pédiatres pensent que les quelques gouttes de colostrôme que le bébé va pouvoir avaler lors de cette tétée contiennent déjà des anticorps et vont permettre d'immuniser un petit peu le bébé. Donc on va vous poser la question de savoir si vous voulez réaliser une tétée d'accueil et bien évidemment vous avez le droit de dire oui comme de dire non. Le bébé sera ensuite passé au biberon. Alors il faut savoir que les biberons en maternité, dans toutes les maternités de France c'est comme ça, sont des biberons qui sont déjà prêts à l'emploi avec une tétine qui est emballée dans un petit sachet à côté et qui sont stockés à température ambiante. C'est à dire que le lait qu'on va donner à votre bébé on ne va plus chauffer, il va être à température de la pièce. Et vous pouvez tout à fait continuer à opter pour le même système quand vous avez retourné chez vous. Donc ce sont des biberons tout prêts à l'emploi qu'il faut secouer un petit peu, adapter la tétine et qui sont gradués pour savoir un petit peu combien vous donner de lait au bébé. Alors il faut juste faire attention le premier et peut-être un petit peu le deuxième jour au niveau des quantités du lait à donner au bébé pour ne pas le donner trop à manger. Et puis ensuite il faut faire confiance au bébé. Lui faire confiance parce que il va manger ce dont il a besoin au niveau quantité. Le lait artificiel est digéré plus lentement que le lait maternel. Donc on va vous demander de respecter au moins deux heures et demie à trois heures entre deux biberons pour ne pas surcharger l'estomac du bébé. Un bébé ça peut pleurer pour autre chose qu'avoir faim. Ça peut pleurer parce que c'est sale et que ça a besoin d'échanger. Ça peut pleurer parce que ça se sent en insécurité et qu'il a besoin d'être rassuré dans vos bras, dans les bras de son papa. Ça peut pleurer parce que c'est fatigué, ça peut pleurer parce que ça a mal. Pas forcément tout le temps parce que ça a faim. Alors au début forcément tous les pleurs se ressemblent mais au fur et à mesure que vous allez connaître votre bébé à la maison vous allez voir que ça ne pleure pas forcément de la même façon pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Donc il va falloir acheter des biberons. Il ne sert à rien d'acheter des petits biberons au départ parce que rapidement la quantité de lait va augmenter. Mieux vaut que vous achetez des grands biberons et moins les remplir. Alors après vous avez des biberons en plastique, des biberons en fer, vous avez des tétines en caoutchouc, des tétines en silicone à une vitesse, à deux vitesses, à trois vitesses, recourbées, droites. Donc ça c'est un petit peu la jungle du commerce. Faites juste attention d'acheter la tétine et le biberon de la même marque de façon à ce qu'au niveau de la vis de la tétine ça correspond simplement. Pour fabriquer les biberons avec toutes les boîtes de lait c'est la même chose. Ils se sont mis d'accord là-dessus et ça c'est une bonne chose. C'est à dire qu'une petite mesure de lait, c'est une petite cuillère en plastique que vous avez à l'intérieur de votre boîte de lait. Arraser, arraser ça veut dire que quand on prend la petite cuillère avec la lame d'un couteau, on va évacuer en fait la petite montagne et on a une mesure arraser. Une petite mesure de lait arraser comme ça correspond à 30 millilitres d'eau et vous allez reconstituer vos biberons comme ça. En sachant qu'on met toujours l'eau en premier et qu'on vient ajouter les mesures de lait après. Donc par exemple pour un biberon de 120 millilitres, vous allez mettre 120 millilitres d'eau, vous allez rajouter vos 4 mesures de lait, 4 x 3, 12. Il est bien évident qu'une fois que le biberon va être reconstitué, on va dépasser les 120 millilitres parce qu'on aura rajouté la poudre. Voilà. Au niveau de les quantités de lait à donner au bébé, tous les mois vous avez une visite chez le médecin ou chez le pédiatre ou à la PMI et vous allez comme ça réadapter le régime du bébé. Il y a une chose qu'on ne fait plus depuis longtemps, qui est toujours en commerce par contre, c'est les stérilisateurs. Ça fait bien longtemps qu'on ne stérilise plus les biberons ni les tétines. C'est un achat en mois, on a déjà tellement de choses à acheter pour le bébé et ce n'était pas forcément quelque chose de très utile. Donc un biberon, une tétine, ça se lave sous l'eau du robinet avec des produits vaisselle, certains passent en machine à laver. Ce qui est important surtout, c'est de les laisser sécher pour que l'eau s'évacue du biberon et ne pas les laisser sécher debout, il faut les retourner. Voilà. C'est juste ça auquel il faut faire attention. Donc soit vous préparez vos biberons pour la journée, auquel cas vous les conservez au frigo et si vous voulez les donner à température ambiante, il faut penser à les sortir 3-4 heures avant la tétée de façon à ce que le biberon reprenne la température de la cuisine. Soit vous les préparez au fur et à mesure avec les ingrédients qui sont à la température de votre cuisine. Au niveau de l'eau à acheter, vous avez des eaux qui conviennent pour la fabrication des biberons. Auquel cas, il y a un petit logo de biberon, de bébé, où c'est carrément marqué sur l'étiquette de la bouteille. Et puis des eaux qui sont trop minéralisées comme l'eau départ par exemple et qu'il ne faut pas utiliser pour la fabrication de tous les biberons. L'eau départ elle est intéressante quand on a un bébé qui est un petit peu constipé de fabriquer un ou deux biberons dans la journée à base d'eau départ pour essayer de réguler un petit peu son transit. Mais ça s'arrête là. Donc vous avez des eaux de source qui sont moins chères que les eaux classiques qu'on connaît, qui sont aussi largement compatibles avec la fabrication des biberons et qui ont le petit logo du biberon ou du bébé dessus. Alors à la maternité de Saint-Dizier, puisque j'y travaille mais dans beaucoup beaucoup d'autres maternités, c'est un allaitement à la demande, que ce soit au sein ou au biberon. Donc les puéricultrices ou les auxiliaires de puériculture ou les sages-femmes ne vont pas passer toutes les trois heures dans votre chambre pour vous dire Madame, il est temps de donner à manger à votre bébé. A partir du moment où votre bébé a un poids classique, c'est-à-dire qu'il n'est pas ni trop petit ni trop dodu, vous allez lui donner à manger quand il va réclamer. Donc la journée vous sonnez pour avoir un biberon, la nuit en général on passe, vous donnez les biberons pour la nuit parce qu'on est un peu moins de personnel la nuit. Voilà un petit peu comment ça se passe. Alors les petits et les bébés dodu, au début à la maths, ont un risque de ce qu'on appelle l'hypoglycémie, c'est-à-dire de ne pas avoir assez de sucre dans le sang. Donc eux, ils doivent avoir une alimentation régulière. Donc ces petits et ces bébés dodu, on va leur proposer des biberons toutes les trois heures pour justement qu'il n'y ait pas de baisse de ce taux de sucre dans le sang. Une fois de retour à la maison, il est fort probable que vous allez pouvoir donner ensuite à la demande. Voilà pour la préparation des biberons. La dame qui ne souhaite pas allaiter risque d'avoir une montée de lait. Ça c'est physiologique. Donc on traite maintenant les possibles effets secondaires de la montée de lait avec de l'homéopathie. Alors c'est quoi les effets secondaires ? Ça peut être un petit peu de perte de lait. Ça peut être aussi les seins qui se tendent et qui deviennent un petit peu douloureux. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en parler. Il y a de l'homéopathie qui marche très bien là-dessus. Voilà, même chose. Si vous avez des questions à me poser sur l'allaitement au biberon, n'hésitez pas à le faire. Il est possible que j'ai pu oublier des choses.